Des folles rumeurs ont circulé dans l'opinion comme quoi l'emblématique port international des Matadi serait mise en vente. Le Congo central frémit et les élus nationaux originaires de cette province ont voulu en avoir les cœurs nets. Les groupes Qatari, Méditerranéen Jipping Company S.A., MSC, seraient pointés du doigt. D'où cette tournée auprès des autorités concernées dans la gestion transversale de ces ports pour en savoir un peu plus. Les ministres des Transports et Voix des Communications, la ministre d'État, ministre du Portefeuille Adèle Kaïnda, celui des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, l'intersyndical de la SETP, tous étaient en face des élus du Congo central. L'honorable député national, élu de Matadi, de Hongkoussou, en fait l'économie. Nous avons tous appris par les médias la concession faite à l'entreprise MSC en ce qui concerne les quais du parc à conteneurs du port de Matadi. Après avoir fait la ronde de tous ces ministères, nous avons décidé de nous aligner sur la position des premiers concernés, c'est-à-dire des travailleurs de l'ex-ONATRA. Autre question qu'il fallait à tout prix élucider, c'est celle des travaux de construction du port en eau profonde des Bananas, où selon certaines informations, les travaux seraient suspendus. Deep World, l'entreprise exécutrice, a été la source fiable. En attendant d'être reçu par le premier ministre et son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, nous avons donné cette position. Le port de Matadi n'a jamais été vendu. Et la promesse du chef de l'État sera réalisée. D'abord, il faut construire le port en eau profonde avant le reste. Les caucus des élus du Congo central comptent approfondir la question auprès d'autres instances supérieures et rendre compte au moment venu à la population à travers un échange direct pour lever les coins du voile.